Pour de plus en plus de Belges aujourd'hui, rénover ou construire comporte désormais le volet énergie renouvelable. Une tendance nettement perceptible dans les allées de Batibaud. Malgré que j'ai construit il n'y a que 20 ans, toutes les techniques d'isolation que je vois ici aujourd'hui sont beaucoup meilleures. Il y a énormément de nouvelles techniques et technologies. Je suis intéressée dans les pompes à chaleur, les panneaux solaires, l'isolation des murs, des toits. Aussi le boiler solaire. Sur le marché, depuis une dizaine d'années, les panneaux photovoltaïques ont toujours la cote. Leur prix a été divisé par 5 en une décennie. A Bruxelles, le délai d'amortissement tourne autour de 6 ans grâce au certificat vert. Si vous consommez 3000 kWh et que votre installation produit 3000 kWh, vous ne payez plus de facture d'électricité. Et puis en plus de ça, vous avez le mécanisme des certificats verts. Donc sur tout ce que vous produisez, vous recevez des certificats verts que vous pouvez revendre à votre fournisseur d'électricité. Ceci est un panneau solaire thermique. Il ne produit pas de l'électricité mais bien de l'eau chaude. Autre avancée technologique, ce poêle à bois ou à pelée qui permet de chauffer de l'eau pour alimenter tous les radiateurs de la maison. Je suis passé de 3500 euros de mazout par an à 1300 euros de pelée par an. Donc l'économie elle est vraiment là et tout simplement je dégage du CO2 beaucoup moins qu'auparavant. Pour le chauffage des habitations, les pompes à chaleur semblent représenter l'avenir. Celle-ci transforme l'air ambiant extérieur en chaleur pour la maison. Sur ce stand, on offre aux clients une approche globale pour chauffer et fournir sa maison en électricité de la manière la plus durable qui soit. L'électricité et les énergies en général ont tendance à augmenter globalement de 3 à 5% chaque année. Et aujourd'hui, se chauffer et avoir un confort dans une maison coûte très cher. Et donc on anticipe le processus de pouvoir garantir son autonomie en installant des systèmes de production d'énergie gratuites. Visiblement, l'avenir dans la construction semble de plus en plus renouvelable. Un bien pour la planète et le portefeuille.